Dans cette agence de communication, 100% des salariés sont handicapés. Christophe est webmaster, il est en CDI depuis 4 ans. Atteint d'artro-gripose depuis sa naissance, l'intégration sociale n'a pas toujours été facile. Ici, il peut continuer à faire ce qu'il aime. C'est très valorisant, on sait pourquoi on se lève, c'est vraiment une ouverture à la vie. Quand on est dans le milieu du travail, qu'on doit chercher et faire sa place, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais le handicap n'est pas toujours visible. En 2011, la vie de Marie bascule. Elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie orpheline. Les rendez-vous à l'hôpital deviennent réguliers. Cette entreprise a su lui proposer des solutions adaptées à ses besoins. Quand on est dans une situation de handicap, c'est qu'à la fois, on a besoin d'être reconnus dans nos compétences professionnelles. Mais à la fois que notre situation de handicap soit vraiment prise en compte dans notre milieu professionnel. On est vraiment au cœur d'un sujet important sur l'autonomie, sur une créativité qui est reconnue aussi par ses collaborateurs. Cet élan-là, pour moi, me semble absolument essentiel, voire vital en fait. 90% des employés handicapés n'ont pas besoin d'aménagement de postes. Ici, ils peuvent se construire un avenir professionnel, alors qu'ailleurs, il faut encore sensibiliser les entreprises à la cause des travailleurs handicapés. Dans la culture, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, et du coup, on peut penser productivité. Donc il faut faire beaucoup de communication autour du handicap. Aujourd'hui, on peut avoir, comme je dis, un accident de vie avec un parcours, avec des compétences, et il faut revaloriser tout ça. Le handicap, ce n'est pas forcément un frein dans une entreprise, mais bien au contraire. Aujourd'hui, même si le regard des entreprises change, le handicap reste la deuxième cause de discrimination au travail. C'est parti.